Ce sont les pollens de graminées qui sont actuellement présents dans l'air. Et ils sont d'autant plus élevés qu'il fait beau et qu'il y a un peu de vent, comme c'est le cas aujourd'hui. Si vous vous allongez dans ce champ, par exemple, vous êtes allergique aux graminées, tout de suite, vous allez avoir, dans les 5 minutes qui suivent, vous allez commencer à éternuer. Dans les 10 minutes qui suivent, vous allez avoir le nez qui coule, une vraie fontaine, comme de l'eau. Et puis une demi-heure après, vous aurez le nez complètement bouché, les yeux qui piquent. On peut également avoir de l'asthme. Donc ça touche à la fois le nez, les yeux et les bronches. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien la première chose, c'est d'essayer d'éviter de s'exposer. Donc quand on est en voiture, il vaut mieux rouler les fenêtres fermées et couvertes, puisque les pollens pénètrent dans la voiture. Il vaut mieux si vous faites du sport, par exemple, y aller plutôt tôt le matin ou tard le soir, quand les pollens sont moins élevées. Il faut se laver les cheveux, car les pollens se déposent sur les cheveux. Donc se laver les cheveux. Voilà, ce sont des choses simples. L'air climatisé protège également, quand il y a des filtres, des pollens extérieurs. Et puis si toutes ces mesures ne suffisent pas, il y a un traitement, on traite les symptômes. Et les principaux médicaments qu'on utilise, ce sont les antihistaminiques, que l'on peut acheter en pharmacie. Et si ça ne suffit pas, on peut mettre des traitements locaux dans le nez ou dans les yeux, qui permettent de vous protéger des symptômes, mais pas de les atténuer complètement. En ce moment, il y a un autre pollen qu'on peut trouver, mais qui est plus rarement connu pour donner des allergies, c'est le plantain. Et enfin, le dernier pollen possible, mais encore peu représenté actuellement, c'est la pariétaire. La pariétaire commence à polliniser en avril et termine début septembre. Et elle pousse, comme son nom l'indique, sur la paroi des murs. Et donc ça donne de temps en temps des allergies, également comme celle que je vous ai décrite précédemment.